Coucou, samedi il fait ultra beau, j'avais envie de commencer avec cette petite mignonnette à côté de moi. Vu qu'il fait beau, c'est fort probable que ce midi on aille faire ce qu'on fait habituellement, chercher Drive, McDo et pique-niquer. Alors ça dure pas longtemps mais ça fait du bien. Les choses ont bien avancé concernant mon projet, notamment le logo. Le logo est quasiment validé, trop mignon, j'ai hâte de vous montrer tout ça. La semaine prochaine, rendez-vous, très important, qui sont même nécessaires, sinon sans ça je ne peux pas commercialiser les choses. C'est-à-dire rendez-vous expert comptable, rendez-vous avec une responsable poste, parce que forcément il y a les frais d'envoi, d'expédition, tout ça c'est un coût. Il y a des paliers qu'il ne faudra pas dépasser. C'est pour ça qu'hier d'ailleurs j'ai acheté un PES culinaire, mais qui va m'être utile pour les petites boxes. Il est en train de charger, c'est top parce qu'en fait c'est, attends je l'ai ou pas ? Je ne sais pas si j'ai la petite boîte. Si, j'ai la petite boîte, il vient de Leclerc. Et ce qui m'a plu c'est que déjà tu peux, voilà, il est large et en fait tu tires et tu as les grammes qui apparaissent, en tout cas la pesée. Tu le charges pendant 3 heures et tu as, que je ne dise pas de bêtises, 6 mois d'autonomie ou 500 utilisations. Donc là il est en charge, ça c'est cool. La mignonnette doudou, c'est beau. Tu dis bonjour ma puce ? Non, c'est trop dure. Mes cheveux c'est pas encore ça d'ailleurs, il va falloir que je retourne pour la deuxième phase, mais j'avais dit courant du mois d'avril. J'attends un peu fin avril, peut-être mi-avril ou fin avril. Voilà, pour donner encore un tout petit coup d'éclat et puis éventuellement je pense que je vais les recouper. Quitte à, vous voyez, alors j'ai du mal à les garder longs, ça c'est l'intermédiaire qui n'est pas joli. Mais des fois je regarde des photos où j'avais les cheveux là au carré, très carré. Et c'était chouette, donc c'est possible que la prochaine fois je coupe tout les amis, genre là, que ça arriverait ici. Ça peut être très très mignon. Voilà, Little Balance et les indicateurs c'est ici et tu peux le rabaisser. Enfin, t'as plusieurs unités possibles. Très très chouette. J'ai oublié de vous dire, on est samedi, il fait beau. Donc samedi il fait beau, c'est quoi ? C'est pique-nique, McDo et c'est déjà bien. Il y a eu accident de Fanta, tout s'est renversé. C'est la manœuvre, ça a freiné trop sec. On a un petit coin sympathique. Voilà, regardez-moi comme il fait beau, c'est cool. Pas trop de vent. Pause repas terminée, c'était très sympa comme d'hab. Et là, comme j'étais pas très loin, j'ai déposé Rik, j'étais pas très loin de chez Action. Et comme il y a des arrivages quasiment tous les jours, je me suis dit tiens, on sait jamais. Passe, vite fait. J'ai besoin de rien en particulier. C'est vraiment de la curiosité. Bon, finalement, j'ai pas été chez Action. Il y avait trop de monde à l'entrée. Et contrairement à mon petit genre, je peux y aller un peu quand je veux la semaine. Donc, non. Je me suis arrêtée une superette pour... J'ai plus de dessert. Et ce soir, c'est pas possible. Il me faut mon petit dessert. Donc, je dois tester ceux-là. Ceux-là, de la même marque. C'est quoi ? Panna cotta caramel. Oh là 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 là. Et j'ai pris ceci. Faité, épinards, chèvres. Ça met très très bon tout ça. Tu vois quoi ? Je vous reprends que maintenant. On me sent tous ouverts. Eh oui, alors. C'est mon petit plaisir. C'est une monde. Tu vois ? Chips, de lentilles, saveurs tomates, mozzarella et basilic. Tu sais des fois que tu tombes dans l'herbe ? Oui. Tu manges des herbes sans faire exprès. Ça s'appelle des herbes de Provence. Mais toi, tu n'aimes pas tout ce qui est épices, aromas. Non, c'est pas ça. Bon, alors ce soir, je t'annonce. Je vais faire une grosse salade avec des pâtes, petits légumes, poids cassés. Nous allons avoir, je vais faire des petites rondelles de boudin blanc snacké. Tu vois, j'emploie des termes, attention. Avec, il y aura des petites boules de mozzarella, des morceaux de kiwi sucré-salé. Chez que t'aimes bien, moi aussi. Et il y a d'autres choses. Cinquième paquet. Ça, c'est les tiens. Mes amandes grillées, c'est-ci. Ça, c'est bien, moi. Voilà. Oh ! Quoi ? Ah non, ça, on a dit interdiction. Non, 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 pas celle-là. Interdiction. Ça tue les dents. C'est très bon, ça tue les dents. Et noix de cage, vous caramélisez au miel. Alors, au menu, ce soir, j'aime bien faire des grosses salades. Et on aime bien sucré-salé. Donc là, on a des petits morceaux de pommes, du kiwi. Qui est en train de chauffer, ce sont des pâtes de légumes. Celle-ci, c'est poids cassé. Donc après, il faut que je les rince, que je les fasse encore revenir. J'ai coupé des petits bouts de boudin blanc que je fais revenir. Comme ça. Et je vais également ajouter des petits bouts de... Des boules de mozza. Vous avez quand même suivi mes aventures dentaires. Donc, ce serait bien que je vous donne des nouvelles. Je n'avais pas pris des antibio. Parce qu'en fait, je pensais... Là, il m'avait mis une ordonnance. Je pensais que c'était uniquement si j'avais mal. Et au bout de trois jours, j'ai commencé à avoir sérieusement mal. Donc là, je peux vous dire que j'ai pris les antibio. J'ai commencé il y a deux jours. Donc logiquement, ça devrait aller. Même si ça fait quatre jours, je crois, que j'ai eu l'intervention. J'ai encore mal. Mais je crois que c'est normal. Ça doit durer une semaine. Je pense. Je dois y retourner quand même dans moins d'un mois. Ça, c'est pénible. Mais bon, il faut le faire. C'est clair qu'après, je serai beaucoup plus tranquille. Ils sont en train de servir. Ils sont en train de jouer. Les gars, devant un... Comment ? Quand ils font du gaming, c'est une catastrophe. Ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions. C'est marrant parce qu'on dirait vraiment des petits morceaux de haricots. Pas du tout. On va se régaler. Je pense qu'on va regarder devant la série. Et voilà, je regarde ma série préférée de tous les temps. Moi, c'est Homeland. Et ça faisait un moment que la dernière saison n'était pas sortie. Je l'aime tellement, cette série. Nous sommes dimanche. C'est le lendemain. Je voulais voir deux, trois petites choses avec vous. Et faire un petit peu le point. Parfois, c'est nécessaire quand il y a un trop plein. Je ne vous ai pas tout dit. Je ne sais pas que je ne vous ai pas tout dit. Mais depuis plusieurs... Depuis quelques temps, quand même. Je reçois pas mal de commentaires. Alors, on retient toujours les mauvais commentaires. Qui sont hyper pesants. Donc forcément, je les efface. Parce que ce sont des... Des comment ? Des commentaires qui vont inciter à des choses pas cool. En tout cas, en commentaire. Et puis, ça n'indique que du tête. Ce n'est pas fondé. C'est être méchant pour être méchant. C'est du gratuit. C'est des gens qui ont besoin de ça pour, je ne sais pas, peut-être se sentir mieux. Forcément. Et à un moment donné, ça devient pénible. Alors, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup confrontés à ça. Peut-être parce que ma communauté grossit. C'est possible. Ça fait partie du jeu, probablement aussi. Ce sont des personnes que j'ai, pour la plupart, bloquées. Et donc, ça revient en dessous, en se créant des fausses adresses. Parce que forcément, la plupart, tu cliques sur le profil. Comme par hasard, ils sont abonnés uniquement à moi, qu'à moi. Ou alors, à très peu de personnes. Tu n'as pas de photos, tu n'as rien. Tu n'as pas d'indicateur. Donc, je le sais pertinent. Ce sont des gens qui sont là pour foutre la merde. Mais bon, ça devient pénible. Beaucoup de réflexions. En fait, à te... Je ne sais pas comment vous dire. Qui vont être là pour faire en sorte que tu n'avances pas. Pour te freiner un petit peu dans une dynamique. D'autant plus qu'en ce moment, on est d'accord, c'est très pesant. Très compliqué pour beaucoup, beaucoup de monde. Avec cette situation actuelle, évidemment. Et là, je parle par exemple, mon projet, mon lancement de projet. J'en ai parlé déjà depuis un moment. Je l'ai concrétisé, enfin, vous disant, il n'y a que une semaine ou deux. Mais tu le vois bien, c'est des gens qui vont être, pour la plupart, sans doute frustrés. Ou jaloux, j'en sais rien. Mais lancez-vous, faites-le. S'il n'y a que ça, si c'est ça qui vous... C'est déjà compliqué. C'est déjà beaucoup de choses à penser quand tu es seul aux commandes. Donc, quand tu te rajoutes des commentaires de merde qui ne font que t'enfoncer encore plus, c'est pénible. Tout ça pour ça. Bref. Donc, remise en question, ce n'est pas forcément à cause de ça. C'est également une lassitude, une lassitude peut-être de mon côté, peut-être pour vous aussi, des vlogs. Les vlogs, en fait, mon format à moi. Le format, on va dire, quotidien, même si en ce moment, je ne vlog plus vraiment quotidien. Mais un vlog, une journée, en gros. On est d'accord que ce sont des journées, on en a déjà parlé, qui forcément se ressemblent. Même si tu ne fais pas d'un jour à l'autre la même chose. J'ai peur que ce soit redondant. J'ai peur que... Enfin, ce n'est même pas que j'ai peur. Est-ce qu'il ne faut pas que je parte sur un autre format ? Un format où je mettrai des petits bouts, des petits bouts du journée, le lendemain, un petit peu ce qui se fait, donc du weekly vlog ? Le problème, c'est que ça nécessiterait de faire des vidéos très longues, de 30, 40 minutes, même 20 minutes. Ce qui, aujourd'hui, je vous avais déjà dit, pour moi, ce n'est pas possible parce que je n'ai pas la fibre. Même si c'est normalement imminent, ça doit arriver. Des vidéos qui font plus de 12 minutes, c'est très compliqué. Et pour télécharger, ça prendrait des heures, des heures, des heures. Je ne suis pas toute seule à la maison, il ne faut pas être égoïste. Je veux dire, Eric aussi, il a besoin d'avoir du réseau et tout fluide. Donc, vous l'aurez compris, je me remets en question. Je ne sais pas si je dois vraiment continuer les vlogs. Peut-être que j'ai fait le tour, même si tu n'as jamais fait le tour, puisque comme je vous disais, une journée n'est pas la même. Mais voilà, en termes de vous apporter quelque chose. Et je ne suis pas certaine que vous montrer ma journée, vous parler de mon quotidien, vous apporte vraiment quelque chose. Je ne vais pas vous apprendre quelque chose, je ne vais pas vous présenter quelque chose. Et faire des vidéos all, j'en fais de temps en temps, mais je n'en fais pas beaucoup. D'autres le font et le font très bien. Et l'idée, ce n'est pas non plus que j'achète, 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 j'achète des choses pour présenter. Ce n'est pas non plus de ça. Voilà, donc vous l'aurez compris, Caro est en... je parle de la troisième. En pleine remise, question. De temps en temps, ça fait du bien. C'est quelque chose de positif, plutôt. Il y a peut-être également ce projet Box qui me prend tellement de temps. Du coup, tu... Oups ! Ça vrille et tu ne sais plus, tu ne sais plus trop quoi. Mais il y a des priorités. Cette semaine, comme je vous disais, en tout début de vlog, les choses vont certainement bouger. Parce que j'ai des rendez-vous qui sont quand même très importants, qui vont me donner des réponses. Qui vont peut-être... Mettre... Enfin, en tout cas, confirmer. Confirmer l'avancée. Je vais vous montrer très prochainement le logo. Parce qu'en fait, j'ai reçu six propositions et j'hésitais entre deux. Et tant que je ne suis pas encore certaine, j'attends. Je vais également vous dire, évidemment, ce qu'on va trouver dans ma box. Un peu les thématiques. Tout ça, ça va arriver. Voilà. Donc, j'attends également. Je trouve que c'est quand même important. Vous êtes de très très bons conseils. Et surtout, moi, ça m'indique. Parce que sans vous, tu es un petit peu perdu. Donc, savoir si ce format vous plaît toujours. S'il n'y a pas une lassitude. Est-ce que vous aimeriez voir d'autres choses ? Je suis ouverte à toutes propositions, les amis. Donc, c'est réalisable. Voilà. Alors, écoutez, pour l'heure, je vais manger. Après, je vais monter ce petit vlog pour que vous l'ayez ce soir, dimanche. Et on se retrouve très très vite pour des nouvelles. Des nouvelles nouvelles. Sur tout un tas de choses. Voilà. Merci. On va regarder jusqu'au bout. Et merci de continuer à me suivre. Je vous embrasse. Bisous. Et ciao.